Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday... Salut les petits amis, salut tout le monde c'est Homegame, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 8 mars, jour de mon anniversaire, je fête aujourd'hui mes 39 ans, je compte sur vous pour me souhaiter un joyeux anniversaire, je ne vous cache pas que 39 ans ça me fait bien bien chier de les avoir, parce que dans un an je vais devenir Quadra, et ça me saoule très honnêtement, ça me fait chier. Mais malheureusement, bah écoute c'est comme ça, voilà, je vais vous parler un petit peu de minutes là, le temps que j'aille à l'endroit précis, que je marque sur la carte, merde. Bon, je vais mettre une balise, une petite étoile, je vais être franc avec vous, la vingtaine, la trentaine, non la trentaine pardon, j'ai pas vu passer du tout. J'ai l'impression que c'était hier quand j'ai eu 30 balais, et non, en fait ça fait maintenant 9 ans, et ça me fait bien chier, parce qu'on va attaquer après maintenant une autre décennie, la quarantaine, et 10 ans plus tard, bah ce sera un demi-siècle, on n'y est pas encore, mais... Je ne suis pas, je ne suis sincèrement pas impatient d'y être, mais en tout cas, voilà, je compte sur vous pour me souhaiter un joyeux anniversaire, et je préfère vous prévenir, si jamais je vois des commentaires tels que papy, grand-père, polidant, la retraite, la carte vermeille, ça peut être un motif de panne, voilà, vous êtes prévenus, je plaisante. Bon, on va reprendre les choses de la mauvaise leçon, nous sommes en chemin pour aller dans la quête du lever du soleil, comme je l'ai nommé, on est à l'épisode 68 de Breath of the Wild, on est à deux épisodes, l'épisode 70, pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, et bien écoutez, on est en passe d'accéder aux 100 épisodes, merci Révali de m'avoir coupé la parole. De toute façon, quand j'aurai terminé au moins les épreuves de Ruta, le champ de Ruta, ça s'appelle comme ça, je ferai des quêtes annexes, ensuite on fera le champ de... Le champ de... Oh putain, Durbossa, après quête annexes, le champ de... Oh putain, le champ de Daruk, quête annexes, et le champ de Révali quête annexes, j'espère qu'avec tout ça, et bien, on aura fini toutes les quêtes annexes, on aura fini toutes les quêtes annexes, pardon, quête annexes, excusez-moi. Si jamais c'est pas le cas, et bien écoutez, on rallongera les épisodes, je sais pertinemment ce que je ferai, j'avais dit qu'il n'y allait pas avoir le retour des cinématiques, si jamais on n'arrive pas à l'épisode 100, et bien je vais... je vais refaire un épisode des souvenirs, et je vais essayer aussi d'incorporer, si bien sûr c'est possible, les souvenirs de Hyrule Warriors, parce qu'on va terminer le cycle de Breath of the Wild et Hyrule Warriors. Même si c'est pas la même histoire, parce que c'est une histoire parallèle, on va faire en sorte, et bien, que les deux... que les deux cinématiques, et bien, soient reliées entre elles. Mais cela, bien sûr, à condition que j'arrive au moins à l'épisode 90. J'espère en tout cas que ça va le faire. Nous sommes... écoutez... oh putain, il y a des... Oh bordel. Oh putain, enfoiré. Bon. Ils vont m'attaquer ces salauds, allez, on en finit avec eux. Voilà. On va reprendre notre route. Ah, il y a un Korogu, là. Bon, écoute, on s'en fout, Osef. Allez, hop, Revali, c'est parti. Alors, vous allez sûrement me demander ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Eh bien, écoutez, il y a ma chérie qui m'a offert une lampe Dragon Ball Z, parce que je suis fan de Dragon Ball Z, il va falloir qu'on en parle, parce que j'avais dit que très bientôt, il y allait avoir Dragon Ball Z Kakarot, ou Kakaroto, comme ça se dit en japonais. Je trouve que c'est mieux que c'est mieux que Kakarot, on est bien d'accord, hein. Ça arrivera maintenant le dimanche. Pas tout de suite, je m'explique par là. Je n'ai pas encore testé mon avant-média, pour être tout à fait franc avec vous. Normalement, ce sera fait... Vous savez quoi ? Je ne vais pas vous mentir. Le Dragon Ball Z Kakaroto sortira à la place de Lynx de The Legend of Zelda O'Hackle of Ages. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait trop de let's play, parce que comme je vous l'ai dit, si je fais trop de let's play, je risque de me lasser et je suis très capable, au bout d'un moment, de tout arrêter, parce que ça pourrait me saouler. Donc là, pour l'instant, c'est pas mal. Je vais remplacer un let's play par un autre. Je ne sais pas ce que vous en dites. On est d'accord avec ça ? Ok, on fait ça. Bon, alors, attendez. Il va falloir maintenant que je trouve les auras pour la quête du lever du soleil. Ah oui, donc je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, certains disent que le 8 mars, c'est la journée de la femme. Non, il me semble que le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Donc on va avoir droit encore à des fameux discours féministes. Veuillez me pardonner sans encore sauter. Donc je disais, on va encore avoir droit à des putains de discours féministes, comme quoi, le girl power, tout ça. Voilà, donc, vous savez ce que j'en pense. Je suis pour l'égalité homme-femme, mais de là à ce que un sexe, je suis de là à ce que les femmes aient plus de pouvoir que les hommes, ils vivent vers ça. Non, je ne suis pas d'accord. Égalité ne veut pas dire supériorité. Voilà. Comprendra qui pourra. Bon, je n'ai pas pu vous montrer malheureusement ce qu'il nous a dit Merit, mais il me semble que nous devons aller dans la lueur du soleil, parce que, oui, on le voit en bas. Il y a une lueur de sanctuaire, et ça nous permettra d'avoir le deuxième emblème de Ruta. Et je vous rappelle que lorsqu'on va combattre Waterlight Ganon, on n'aura pas la lame purificatrice, donc ce sera à nous de battre ce salopard. Sans, ce sera à nous de faire preuve de malice, sans avoir recours à l'arme ultime de ce jeu, qui est la lame purificatrice. Il ne faut pas que j'oublie de me nommer cet épisode Ode au prodige. Et je suis sûr que je l'ai fait. Alors, il faut faire attention parce que... Non, c'est bon. Ok. Alors. Écoutez les amis, si jamais, j'ai bien dit, si jamais je... J'ai du... Je peine avec cette épreuve, ce qui risque d'être sacrément chiante. Je ferai une petite ellipse et on se retrouvera directement là où j'aurai réussi, parce que je sais que l'épreuve du sanctuaire de Kyo Dafuna risque de me casser les... Dafuna. Là, je ne suis pas en post-prod. C'est même l'une des seules fois où je ne le suis pas. Mais je pense sincèrement que quand j'aurai fini tous les épisodes avec mon Avermedia, je vais définitivement passer à l'Avermedia, parce que c'est plus possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Et je voulais vous dire aussi que j'ai commencé à Let's Play sur Zelda Majora's Mask 3D. Vous savez tous à quel point je déteste Majora's Mask, mais comme Majora's Mask 3D m'a permis d'aller un peu plus loin, je suis quasiment rendu au temple de la Grande Baie. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'après Breath of the Wild, on va reprendre deux ans après son arrêt Majora's Mask. Parce que vous vous êtes prévenus, mais il va falloir attendre un petit peu que Breath of the Wild s'arrête. Donc il va falloir pas sur terre encore un petit bout de temps. Alors, j'ai pas regardé l'énoncé de cette épreuve, mais il me semble qu'il faut que je me crée un chemin avec les blocs de glace. Je sais plus. Je vous avoue que c'est une épreuve qui m'échappe. Merde. Je sens que ça va me prendre la tête. Ça va me prendre la tête. Merde. Alors, dans l'épisode 69, on va faire l'épreuve des anneaux de scillants. Des anneaux scillants ascendants. Ascendants qui permettent de monter vers le ciel, forcément. Et il va falloir se frayer un chemin à l'aide de Kryonis. Attendez. Oh putain. Bon. Les amis, je suis désolé. Je vais faire une petite coupure parce que... Non, je vais déjà galérer. On se retrouve plus tard. Je suis désolé, mais c'est ce que je redoutais. Allez, tout de suite, les amis. Re, 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 les amis. Bon, alors, écoutez, je suis désolé. Ça a pris beaucoup plus de temps. J'ai enfin réussi. Ça m'a pris une heure. C'était super chiant. Voilà, bref. J'ai enfin réussi. Normalement, si tout se passe bien, je vais faire les fameux d'usage. Je suis désolé, mais c'est vraiment laborieux cette épreuve. Je vous rassure, ce ne sera pas le cas pour les autres. Il va prendre un peu plus de temps. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Home Game, à me laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, à partager la vidéo, à activer la petite cloche, à me laisser un petit courant aimer en me souhaitant un joyeux anniversaire. Et ça arrive. N'hésitez pas non plus à liker la page Facebook Home Game, à me suivre sur Instagram HomeGamer9 et à vous abonner à mes chaînes secondes et tertiaires que vous pouvez voir dès maintenant dans l'écran. Dans l'écran de fin de vidéo. Home Music et The Eyes of the Limones. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avance pour vos messages d'anniversaire. On se retrouve l'année prochaine pour l'épisode 69. D'ici là, portez-vous bien. Oui, encore un. Merci Gollum. Je vais l'appeler Gollum, lui. Et comme le disait Valéry, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada